où comme tous les dimanches, on accueille sur scène la relève de l'humour et d'ailleurs pour l'aider à calibrer son stand-up, s'il dépasse son temps imparti, vous entendrez ceci, et lui l'entendra aussi. Une mesure qui pourra s'étendre éventuellement au chroniqueur. Après expérimentation et généralisation bien sûr. J'appelle sur scène le formidable Merouane Benlazard, car c'est le titre de ce spectacle que vous pouvez voir au Point Verguil à Paris tous les vendredis et samedis, et puis en tournée dans toute la France. Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Merci, ça marche, on est bel et bien à Paris. Moi de mon côté, ça va, les gars je suis vraiment content d'être là, très très honoré d'être avec vous, j'ai fait des trucs de m'extresser, je me suis emporté vestimentairement parlant. On dirait un gars qui vient représenter un parti politique, mais un peu conservateur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Genre avec des valeurs genre chasse, pêche, islam. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, je pense que c'est accessible après la présidence. En vrai de vrai, pour moi, je pense que c'est vraiment accessible et c'est de ça que je suis venu parler. Parce que Zelensky, le boss de l'Ukraine, c'est un peu mon... À la base c'était un comique et il est devenu président. Et j'ai l'impression que je marche sur ses pas. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais au début, quand j'ai voulu parler de ça, j'ai voulu me moquer des Ukrainiens. En vrai de vrai, je me suis dit, ces bandes de gros débiles, ils ont voté pour un comique. Et en fait, nous, on a voté pour Macron. Donc j'ai fermé ma gueule. Et en vrai... Non, arrêtez les applaudissements. Vous avez pas entendu ? Elle a dit quoi ? On a que 3 minutes. Mais écoute, non. En vrai de vrai... Au début, je voulais me moquer d'eux parce qu'ils ont voté pour un comique. Et je crois sincèrement que nous, Français, on est complètement capables. Mais quand je vous dis complètement capables, il suffit que prochaine élection, on ait genre encore le même choix de merde qu'aux deux dernières élections. Mais avec une option bonus. Genre, vous comprenez ce que je veux dire ? Imagine, encore une élection. Encore, soit Marine, soit Macron, soit Christian Clavier. Et vous connaissez ma France. Je connais ma France. Il y aura des voix pour Christian Clavier. Vous le savez. Tous les rebelles, là, qui vont être... J'en ai marre. Toujours Marine. Toujours Macron. Pour moi, cette année, ce sera Christian Clavier. Même Mélenchon. Même Mélenchon, il va nous dire, votez Christian Clavier. Il va dire, tous ceux qui en ont marre avec moi, on vote Christian Clavier. Tous ceux qui m'écoutent. Les SDF, les apocalyptiques et les arabes. Tout le monde vote Christian Clavier. Et là, tout le monde vote Christian Clavier. Tous ceux qui en ont marre. Mais ça fait beaucoup de gens qui en ont marre. Et là, jour des résultats. Merde. Christian Clavier. Mais genre, Christian Clavier, Christian Clavier. Vous comprenez ce que je dis ou pas ? Jour de l'investiture, Christian Clavier. Genre, il est à l'Elysée en Christian Clavier. Genre, jour, nuit, jour, nuit. Christian Clavier. Avec les gens de l'Elysée qui lui disent, non, monsieur le président, c'est le bouton atomique. Et lui qui répond, genre, je me disais, la lumière, elle est niquée. Christian Clavier. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais tu sais que je me suis renseigné. C'est incroyable. Mais quand je vous dis, c'est incroyable. Genre, Zelinsky, on pourrait croire qu'il était comique il y a 10 ans et tout. Le dernier film qu'il a fait, gros, il est en 4K. En gros, ça veut dire, j'ai fini. Tenez. Et donc, en gros, non. J'arrive, j'arrive. Je finis ça et j'arrive. Pardon, désolé. Merci pour l'invitation. Non, en gros. Non. Je finis ça, je finis ça. Non. Alors, Zelinsky, son dernier film, il est sorti en 2018 et il était déjà Premier ministre depuis 2016. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est comme si là, tu vas genre à l'Elysée ou à Matignon, je ne sais pas comment ça marche, et tu dis genre, bonjour, j'aimerais parler à Gabriel Attal. Et on te répond, alors là, il est en tournage, mais je crois que ça m'étonnerait, même pas. Je crois juste, ce qui m'énerverait, c'est que j'aurais trop envie de voir le film. Genre, en vrai de vrai, un film avec Gabriel Attal, j'ai trop envie d'y aller. J'ai trop envie d'y aller et pendant tout le film, je suis en mode, j'espère qu'il meurt. La vérité. Non, dans le film, dans le film, dans le film, une mort, genre nulle, genre il trébuche sur une abaya, je ne sais pas trop bien, et il dit genre, je vous l'avais dit. Fassez une belle soirée, les gars, merci de m'avoir écouté, tout le monde. Merci, Nerwan Badlazar. Merci, les gars, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver, venez, venez vous asseoir avec nous, cher Nerwan, pour passer la suite de cette émission avec nous. On vous retrouve donc au Point Virgule à Paris tous les vendredis et samedis, et puis en tournée dans toute la France. Et vous avez un Instagram, Merwanub, donc M-E-R-W-A-N-E-B. Vous savez que Gabriel Attal, il va vraiment jouer dans une série. C'est pas vrai. Elle est déjà tournée pour France Télévisions. C'est sur le harcèlement scolaire. Gabriel Attal ? De nos jours, vous savez, malheureusement, la réalité devance les blagues. C'est une nouvelle illustration. Incroyable.